Mon idée est d'extraire une image la nuit. Le jour, le soleil est caché au temps qu'il ne révèle, et c'est ce qui est caché qui m'intéresse et que je veux découvrir. Je suis un peu comme un archéologue qui découvre quelque chose d'enfoui, puis qui examine avec attention quelque chose qu'il n'a jamais vu, et c'est ce qui m'excite. Le jour, je vais repérer un site, et la nuit est venue, j'y retourne, puis je photographie. À ce moment-là, je suis comme un robot, ma caméra est comme un robot. Je ne vois rien, je ne cadre pas, je ne discrimine pas, je capte à peu près tout ce qui est autour de moi. Et puis, c'est une façon pour moi d'être objectif. J'utilise des caméras très simples, parce que je n'aime pas trop la technique, même si je la respecte beaucoup, parce que c'est grâce à la technique que je trouve extraordinaire, d'ailleurs, dans chacune des caméras que j'ai. Ça fait partie de ma surprise un peu, de ma découverte. Même chose pour l'ordinateur, je suis très redevable à la photographie numérique et à l'ordinateur. Sans ces deux outils-là, il n'y a pas d'image possible pour moi. Imaginez que vous faites un casse-tête, mais que vous n'avez pas l'image devant vous, et vous l'avez vu juste une fois, mais vous ne l'avez plus devant vous. Alors, ça donne une bonne idée de ce que je fais quand je reconstitue l'image. J'ai vu le site le jour, la nuit je ne vois plus grand-chose, et puis là, je reconstitue une image, c'est-à-dire que je reconstitue un site devant moi, et ça, c'est assez extraordinaire, parce que ce qui apparaît, c'est que je ne l'ai jamais vu. C'est comme une découverte. Je reviens avec mon idée d'archéologue qui découvre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Le fait que mon image donne l'impression que le réel est un peu irréel, ça, ça fait partie un peu du mystère. C'est comme si, à la fois, la nature était un peu artificielle, c'est comme si la vérité vraie de la nature, c'est quelque chose qu'on invente, qui n'existe pas. Et puis, le fait de faire ces images-là, c'est une façon pour moi de redécouvrir la nature, d'une façon, comment dire, la grande complexité, l'extraordinaire anarchie de la nature, mais l'anarchie bien organisée de la nature, comment un arbre est fait, comment les pierres sont disposées, comment la rivière coule à travers les rives, au milieu des rives, je veux dire, comment les choses sont telles quelles dans la réalité. Puis, évidemment, ça débouche sur un questionnement sur le réel, qui est peut-être le plus beau des questionnements, c'est de dire, qu'est-ce que le réel? La question n'est pas de savoir s'il y a une réponse possible, mais le fait de poser cette question-là, c'est un challenge extraordinaire. Merci. 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 Merci.